Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. A travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo ! Dans cette vidéo, je vais vous dire la vérité sur l'argent. Tout le monde parle investissement, moi y compris, mais avant d'investir, il faut bien gagner de l'argent. Il y a la première façon et la plus facile, vendre son temps contre de l'argent. Mais là-dessus, il y a deux déclinaisons. Cas numéro 1, être employé d'une société et vendre son temps contre de l'argent. Cas numéro 2, être son propre employé et vendre son temps contre de l'argent. Dans le cas numéro 1, vous allez faire 8, 9, 10 heures par jour au maximum. Bien sûr, ça dépend des sociétés, il y a des sociétés qui proposent de faire des heures sup, d'autres non. Vous allez être assez restreint en fonction du supérieur en-dessus de vous. Vous avez un taux horaire de 10, 15 ou encore même 20 euros. Dans tous les cas, pour la plupart des sociétés dans lesquelles vous travaillez, vous allez avoir un plafond max du taux horaire, donc un salaire mensuel maximum. Cas numéro 2, plus vraiment de limite de temps et le taux horaire varie. Ici, cela dépend du prix de la prestation et du nombre de prestations vendues. Votre maximum de salaire est beaucoup plus élevé. Cependant, sur 24 heures, pour les plus motivés, vous n'aurez que 18 heures pour travailler. Il faut quand même penser à dormir. Et là, on ne parle même pas de plaisir ou de manger ou quoi que ce soit. Juste temps de sommeil. Dans ces deux cas, la seule vraie limite, c'est le temps. À part effectuer des prestations plus chères ou faire plus d'heures, on est limité. La deuxième façon de faire de l'argent est sur Internet. Vendre un produit en ligne à travers le monde. Et d'ailleurs, pour cela, j'ai déjà fait une petite vidéo sur le sujet concernant Redbubble. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Ou alors, on peut encore faire aussi de l'affiliation. Dans ces deux cas, plus aucune limite de temps. Vous pourrez gagner de l'argent à chaque minute de votre vie. Sachant qu'il y a des habitants et des fuseaux horaires différents sur toute la planète. Énormément d'habitants au total. Vous savez que vous pouvez vendre donc à chaque minute un produit. Aujourd'hui, en 2023, si n'importe lequel d'entre vous derrière votre écran ne prend pas quelques heures à réellement vouloir gagner de l'argent, vous êtes obligé d'y arriver. Attention, je ne parle pas d'être riche. Mais de gagner même quelques petits centimes, voilà, vous aurez trouvé le filon. Une fois ça compris, il ne reste plus qu'à l'améliorer. Peu importe votre cas, si ça ne vous convient pas, vous pouvez le changer. Croyez juste en vous et donnez-vous les moyens. Jusqu'ici, on travaille pour un patron, pour soi, pour vendre sur Internet, ou promouvoir des liens d'affiliation, peu importe ce qu'on fait. On a passé plus ou moins de temps pour gagner cet argent. Premier réflexe chez beaucoup de personnes, moi y compris au tout début, profitez. Et oui, tiens, on veut s'amuser, mais c'est la première erreur. On va commencer à claquer notre oeil qu'on a durement gagné dans des plaisirs, ou alors on s'aperçoit avec le temps que c'était les futilités. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? On va devoir continuer à passer du temps, donc ce que j'ai fait dernièrement, pour gagner de l'argent, qu'on va redépenser pour s'amuser, et on repasse du temps, et ainsi de suite, cercle sans fin. Voyons l'argent autrement. Imaginons que 1 euro, c'est 1 employé. Vous préférez donc donner 1 000 employés, par exemple, à Apple, pour acheter un téléphone, ou alors garder ces 1 000 employés pour vous ? Si on pense comme ça, ça change tout, vous n'êtes pas d'accord ? Ça veut dire que les employés que vous recevez de votre salaire, c'est plus intéressant de les garder, car comme on le sait, des employés peuvent travailler, et un employé qui travaille fait gagner de l'argent. Bon, la seule chose à savoir d'avance, c'est que dans ce cas précis, il faut beaucoup d'employés pour commencer à gagner de l'argent. Beaucoup plus que dans la vraie vie, ou si vous ouvrez une société, ou même vous, en tant qu'employé, vous faites gagner, ou vous gagnez plus d'argent que ces autres employés, qu'on peut considérer comme des euros dans ce cas présent. Prenons les cas concrets. Disons que pour vivre, il vous faut 2 000 euros. Cas numéro 1, vous trouvez un job à 2 000 euros, bon, tout va bien, ça vous prend du temps, forcément, car vous devez passer du temps pour votre employeur, pour qu'il vous rémunère justement vos 2 000 euros mensuels. Bon, jusque là, rien de plus simple. Cas numéro 2, vous travaillez pour vous, et en fonction du prix de la prestation que vous effectuez, vous pouvez réduire de moitié le temps de travail vis-à-vis d'un emploi dans le cas numéro 1. Forcément, si vous doublez l'argent que vous gagnez journalier, vous aurez moins de temps à travailler que si vous êtes rémunéré pour un job par un patron. Cas numéro 3, vous vendez à travers Internet, une fois le processus lancé, très peu de temps à consacrer au travail, beaucoup plus de temps libre. Par contre, pour ces 3 cas, il faut prendre en compte que tout peut s'arrêter. Pour le cas numéro 1, où vous avez trouvé un job ou travaillé pour quelqu'un, vous pouvez perdre ce job, vous pouvez avoir un problème de santé, la boîte peut fermer. Là, vous vous retrouvez donc sans argent, sans rentrée d'argent. Pour le cas numéro 2, où vous travaillez en fonction donc pour vous, en fonction des prestations et ainsi de suite, vous pouvez avoir de la concurrence, vous pouvez avoir aussi un problème de santé, car si vous avez un problème de santé, vous ne pouvez plus travailler. Qui dit ne plus travailler, dit ne plus faire rentrer d'argent. Pour le cas numéro 3, où vous travaillez donc sur Internet, pareil, vous pouvez avoir donc de la concurrence, vous pouvez avoir la fin de la mode, tout dépend du produit que vous vendez, peut-être que demain, ce n'est plus la mode de ce produit, et hop, vous n'avez plus de vente, c'est fini. Et là, il faut savoir se renouveler. Donc, c'est quand même aussi quelque chose à prendre en compte. Mais en gros, pour ces 3 cas, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il y a un cas, c'est le cas numéro 4. Lui, il est magique, mais il est très long. Vous placez votre argent en immobilier, en bourse, en crowdfunding, peu importe en fait, mais vous arrivez à du 10% annuel. Si on reprend la métaphore de l'argent, donc 1 euro, 1 employé, vous faites travailler 1000 euros, donc soit 1000 employés à 10%. Chaque année, vous gagnez 100 employés de plus. Bon, dans ce cas-là, vous n'avez plus rien à faire, à part placer plus d'employés à 10% pour atteindre votre objectif, donc de 2000 euros. Il vous faut donc trouver 240 000 euros pour avoir 240 000 employés qui vont travailler à 10% et qui vont vous rapporter, justement, en gros, vos 2000 euros mensuels. Bon, là, vous me direz, ça fait beaucoup. Surtout qu'on oublie la petite case importante. Si vous êtes en France, c'est la case imposition. En gros, si vous investissez 500 euros par mois pendant 18 ans et que vous n'avez pas touché au rendement, donc c'est-à-dire que les rendements que vous avez, vous les réinvestissez, vous, de votre poche, vous mettez 500 euros par mois, donc pendant 18 ans, vous allez atteindre à peu près les 240 000 euros. Bien sûr, si vous faites le calcul de 500 euros x 12, donc pour un an x 18, vous n'obtenez pas 240 000 euros, mais la magie là-dedans, c'est les intérêts composés, donc c'est l'argent que vous gagnez directement qui réinvestit, qui travaille justement en plus de l'argent que vous investissez de votre portefeuille. La seule chose à savoir, c'est que c'est long, 18 ans, mais comme dans tout, plus vous investissez gros, plus ça ira vite. Si vous mettez plus de 500 euros, si vous mettez le double, vous mettrez forcément beaucoup moins de temps. Si vous investissez moins, au contraire, ça va mettre beaucoup plus de temps. Pour ça, il faut juste avoir un plan défini de ce que vous voulez, de la rigueur, savoir se priver aujourd'hui pour profiter demain et surtout avoir confiance en soi. J'espère qu'après cette vidéo, vous allez voir l'argent autrement et vous donner les moyens de réussir car au final, tout est entre vos mains. C'était un peu moins pauvre. Ciao ! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue.